Allez, on se retrouve pour la suite Donc là, j'ai paramétré la serrure La serrure, comme vous pouvez le voir Elle est ouverte, elle tourne bien Donc tu appuies sur le petit bouton 7 ici Ici, voilà, tu mets ton empreinte Et hop, elle est fermée Donc là, elle est bloquée, elle ne bouge plus Ça, c'est la première méthode pour ouvrir ou fermer tout simplement la serrure Après, tu peux ensuite rajouter Donc là, c'est rouverte Après un certain nombre de temps, elle se rouvre ou elle se referme C'est toi qui choisis dans les options Après, tu peux le faire avec les petites cartes RIF En sachant que tu peux mettre jusqu'à 97 empreintes digitales différentes Donc si tu en gros, tu mets tes 10 doigts On ne sait jamais si tu perds un doigt de la journée Tu mets tes 10 doigts Si tu es 9 dans la famille, ça peut passer Après, le dernier, il n'aura que 7 doigts à mettre Voilà Et pour les cartes RIF, tout simplement, tu peux en mettre jusqu'à 20 Donc, hop, tu appuies là Tu mets ta carte RIF ici Et hop là, c'est parti Donc là, ça l'a fermé tout simplement Oui, voilà, c'est simple Tu rappuies Alors, il faut attendre que c'est redébloqué Donc là, elle est débloquée Hop Hop là Et là, elle s'est bloquée Voilà, pour fermer et pour ouvrir Ça marche des deux façons Et la troisième méthode, c'est avec une télécommande Bluetooth Donc une télécommande Bluetooth, ça peut être avec l'application tout simplement WeLock, l'application WeLock Donc très simple Qui permet de faire tout ce que tu peux faire du coup Dessus directement là, mais avec l'application Et ouvrir et fermer avec Mais c'est déjà beaucoup plus long qu'avec la carte Et avec la petite, l'empreinte Parce que du coup, le temps que ça se connecte et tout, c'est pas super pratique Donc du coup, j'ai installé nickel la poignée WeLock Voilà Bien installée Et je vais faire une petite démo de suite Donc voilà Donc là, regardez Elle tombe dans le vide La porte, elle est ouverte Voilà Donc ce que je fais Je mets mon empreinte Tac Ça va activer le tour de poignée Tac Je ferme la porte La porte maintenant est fermée Et là, j'attends quelques secondes C'est paramétrable Tac, ça y est Et du coup, on ne peut plus ouvrir la porte La porte est fermée Donc le concept est plutôt simple Il marche plutôt bien Donc je vais débrouiller la porte Donc j'appuie sur cette J'appuie là Hop Il n'a pas reconnu Si, il a reconnu, ça y est Hop, j'ouvre la porte Et je revendre C'est tout Je la ferme Et j'attends Qu'il se reverrouille Hop, il s'est reverrouillé Ça tourne désormais dans le vide On va faire pareil avec la carte RIF Donc J'appuie là Je prends ma carte Je la passe dessus C'est pareil Hop, j'ouvre Et je rentre Parfait Voilà Donc une poignée qui marche plutôt correctement Je referme Et puis c'est bon Donc après, à voir maintenant Par la suite Au niveau, par rapport au petit cache qu'il y a là Je ne sais pas On peut l'ouvrir On peut enlever les piles Et du coup, comment faire pour rentrer Il faut utiliser une banque de puissance Avec la petite prise qui se trouve là Donc c'est peut-être pas pratique Après bon Est-ce qu'on va vous Reouvrir la poignée Ça C'est une autre histoire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada